Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, nous nous préparons pour demain, quelque chose va se produire demain, cela touchera votre famille, cela touchera vos enfants. Tous nos enfants, nos jeunes seront au panorama des jeunes. Je vous prie d'amener tous les jeunes au lieu du programme. À partir de demain soir, le Seigneur déversera la bénédiction sur tous les participants au nom de Jésus-Christ. Comme le programme prendra fin ce samedi, le dimanche donnera de grands témoignages. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'étude biblique. Dieu merci, vous êtes là, je suis là et le Seigneur touchera chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Père, te remercions pour la joie d'être en ta présence. Merci pour la vie éternelle, la vie heureuse, la vie spirituelle, la vie exaltée. Nous prions que l'enseignement de ta parole apporte la vie, le réveil et la résurrection à toute vie au nom de Jésus-Christ. Les choses qui ne doivent pas être dans notre vie, qui nous poussent à nous attrister, quels que soient les soucis, les problèmes, que tout disparaisse et que la vie vienne là où il y a le découragement au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous toi-même par ton esprit et élève ton peuple par l'enseignement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Donnez-moi un plus grand Amen. Nous allons à Mac 6. Mac 6, nous lisons le verset 30. Mac chapitre 6, à partir du verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allant et de venant et ils n'avaient même pas le temps de manger. Verset 32. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent sans aller et les reconnus. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il a vu la foule, la multitude. Il a vu beaucoup de personnes. Et il était ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dit, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. » Envoie-leur, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers et leur donnerions-nous à manger ? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pains ? » « Allez voir. » Il s'en assurait et répondit, « Cinq et deux poissons. » Alors, il leur commandant de les faire tous asseoir par groupe, poursuivit l'herbe verte. Et il s'assit par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux, tous mangeaient et furent rassasiés. Chacun d'eux nous tous, tout le monde, sans exception, tous mangeaient et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient cinq mille hommes. C'est le passage que nous allons examiner ce soir. Vous allez voir que les disciples étaient sortis. Ils étaient allés prêcher. Ils étaient allés enseigner. Ils étaient allés parler du royaume de Dieu. Ils avaient amené beaucoup de personnes dans le royaume par la repentance et la foi. Et ceux qui étaient malades étaient guéris. Ceux qui étaient opprimés étaient délivrés. Et ceux qui avaient des défis, ils ont amené la solution à leurs problèmes. Et puis, de retour, ils ont tout rapporté à Christ. Oui, tu nous as envoyé, on a fait ceci et cela, et on a fait exactement ce que tu nous as envoyé faire. Et voici le rapport. C'est pourquoi dans notre vie à tout moment, comme nous savons que le Seigneur nous envoie, il nous a donné sa parole, il nous a donné son commandement, il nous a envoyé dans le monde d'aller faire du bien au monde. Et chaque soir, nous devons revenir pour un rapport au Seigneur. Et nous disons, Seigneur, voici aujourd'hui, du matin à ce temps-ci, voici comment ta grâce m'a aidé. Et voici ce que j'étais en mesure de faire. Voici le défi auquel j'ai confronté. Pas ta grâce, je l'ai relevé. Ce problème est venu. Pas ta grâce, j'ai vaincu. Ce problème est venu, j'ai ta grâce et ton soutien, et j'ai vaincu. Comme j'étais arrivé au Seigneur. Et ils ont rapporté au Seigneur ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont montré aux gens. Alors nous devons régulièrement dire au Seigneur comment nous vivons. Et là où on a besoin de la force, de l'encouragement, nous le dirons également cela. Et il nous donnera tout ce dont on aura besoin pour le voyage prochain. Et puis il dit, venez à l'écart, avant que vous ne venez à l'écart, avant que vous ne vous désintégrez, avant que vous ne vous épuisiez et que vous n'ayez plus de force. Parce que si à tout moment, vous utilisez l'énergie que vous avez, si chaque fois, vous faites quelque chose, et jamais, vous ne vous jamais mis à une retraite, vous allez vous briser. Donc il vous dit, venez à l'écart, et prenez un peu de repos. Pas le repos pour toute votre vie, mais pour un peu de temps, parce qu'il n'y avait même pas le temps de manger, parce que les gens les ont vus là où ils sont allés. Donc les gens qui ont besoin d'être enseignés, d'être guéris et d'être délivrés, ces gens couraient après eux, et ils les ont racontés là-bas. Et Jésus les ayant vus, a commencé par les enseigner, et après les avoir enseignés pour un certain moment, ils avaient le souci de ce qu'ils devaient manger, et il l'a pourvu miraculeusement pour eux. Laissez-le voir cette nuit. Et le message s'intitule, Le ministère compatissant de Christ à la multitude. Le ministère compatissant de Christ à la multitude. Il a touché leurs besoins physiques, et leur appeler pour les appréter pour le futur. Le ministère compatissant de Christ à la multitude. Le passage est divisé en trois parties. Tout d'abord, nous avons le feedback ministériel des douze fidèles. Et ils étaient revenus, et ils ont venu donner une suite. Le feedback ministériel des douze fidèles. Deuxième point. C'est la focalisation du maître sur l'enseignement principal. La focalisation du maître sur l'enseignement fondamental. Le Seigneur Jésus a vu la foule. Il a vu la multitude. Et ils connaissaient leurs besoins. Ils étaient ignorants de comment aller au ciel après la vie sur terre. Alors, ils connaissaient la vérité de cela. Ils venaient du ciel pour lancer le défi aux gens. Et les préparer pour le ciel. Et donner la grâce et les expériences chrétiennes pour aller au ciel. Et puis, ils se focalisaient sur cela. La focalisation du maître sur l'enseignement fondamental. Troisième point. L'alimentation miraculeuse des cinq mille personnes. L'alimentation miraculeuse des cinq mille personnes. On va au premier point qui est le feedback ministériel des douze fidèles. Nous retournons à Marc 6, verset 30 à 31. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus. Lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Lui racontèrent tout. Il n'y a rien à cacher. Ils lui racontèrent tout. Il n'y a rien à couvrir. Ils lui racontèrent tout. Tout ce qu'ils avaient fait. Et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il y a deux côtés de ce qu'ils étaient allés faire. Ils ont fait des miracles. Et ils ont enseigné le message du royaume. Donc, comme ils revenaient à Christ. Ils lui ont raconté. Ils lui racontèrent ce qu'ils avaient enseigné. Et fait 31. Jésus leur dit, venez à l'écart. Dans un lieu désert. Et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allant et de venant. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Le feedback ministériel. Et ce que le Seigneur veut qu'il fasse après. Dans cette section, on a trois points. Premier point. C'est le retour à l'envoyeur. De le rapport de leur service. Ils rapportaient. Ce qu'ils ont fait. Le rapport de leur service. Trois. C'est le rafraîchissement de leur âme et de leur esprit. Le rafraîchissement de leur âme et de leur esprit. Le premier point. On voit le retour à l'envoyeur. Ou bien à l'expéditeur. On voit. Marc. Celui qui les a envoyés. Notre Seigneur. Notre Sauveur. Notre Maître. Jésus Christ. C'était lui qui les avait envoyés. Et il a envoyé les Jews. Et Marc 6, 7. Jésus parcourait les villages d'Alentui en saignant. Alors il appela les Jews. Et il commença à les envoyer deux à deux. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Voici verset 12. Ce qu'il les a envoyés faire. Et ils partirent. Et ils prêchèrent la repentance. Ils étaient sortis sur eux. Ils étaient sortis par objectif. Ils prêchaient que les gens se repentissent. Parce que sans la repentance. On ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils roignaient d'huile. Beaucoup de malades. Et ils les guérissaient. C'est ce qu'ils avaient fait. Ils faisaient et enseignaient. Comme on voit Luc. Chapitre 10. On voit que la chose normale à faire. Ce qu'on doit faire d'ordinaire. Luc 10. Verset 1. Après cela. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes. Et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et après qu'ils étaient partis faire et enseigner. Ils étaient revenus à Christ. Vous devez à tout moment revenir au dirigeant. Comme il nous a enseigné. Vous devez revenir donner le rapport. On ne doit pas être très individualiste. Et être si autonome de ne plus revenir. Et donner le rapport que tu m'as envoyé. Alors nous avons été envoyés. Nous revenons à toi pour te donner le feedback. Verset 17 Les 70 revèrent avec joie disant Seigneur. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils les retournaient au Seigneur. Au Sauveur qui les a envoyés. Et le feedback leur a donné une autre communion avec le Seigneur. Cela leur a donné la possibilité de planifier pour le progrès. Vous êtes sortis. Vous êtes revenus. Mais dire que voici ce que vous avez enseigné. Et voici ce que vous avez fait. Maintenant il va leur donner d'amples intuitions. Cela fait partie de leur formation. De leur intuition. Une partie de leur développement ministériel. Après le temps de Christ. Et est-ce que cela a continué ? Oui. Voyons acte 14 Acte chapitre 14 Verset 25 Acte 14 25 Annoncer la parole à Perge Et descendir à Attali De là ils s'embarquèrent pour Antioch D'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu Pour l'oeuvre qu'ils venaient d'accomplir. Paul et Barnabas étaient envoyés à Antioch et après avoir prêché et implanté des églises. Ils étaient revenus. Ils étaient revenus. Nous devons faire cela. Donnez le rapport. Voici verset 27 Après leur arrivée. Après leur arrivée. Leur hôte à travers la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Ils étaient arrivés à Jérusalem et au siège et ils furent reçus par l'église. Les apôtres et les anciens voient ceci et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ça c'est le rapport. C'est le feedback. Chaque fois ils donnaient un rapport. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous êtes allé en mission que ce soit de courte journée, de courte durée ou bien de longue durée. Alors vous devez écrire un rapport. Lorsque vous avez l'occasion, l'occasion d'être physiquement présent au siège, vous devez donner un rapport. C'est le modèle biblique. Je prie que nous aboîtons à cela de façon pratique au nom de Jésus Christ. Et même ici dans l'église locale, vous avez été confié, quelque chose vous a été confié, que ce soit par le partenariat de groupe, un devoir qui vous est remis à faire et après cela vous devez revenir. Et quelque chose vous a été confié à faire par votre groupe, vous devez revenir au pasteur ou bien que ce soit dans la région, vous devez toujours revenir au dirigeant pour lui donner le rapport. Si c'est le siège ici, vous devez revenir au surintendant, voici ce qui m'a été donné à faire et voici ce que j'ai fait et voici ce que j'ai enseigné. Revenons maintenant à Marc chapitre 6, le rapport de leur service. Il y a deux côtés de leur service. Le verset 30, Marc 6, verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, lui racontèrent tout, et quel est le devoir que vous avez donné, tout va bien gloire à Dieu, ce n'est pas le rapport, et comment l'œuvre qui vous a été confiée, oh Dieu merci, c'est très grand, ce n'est pas le rapport. Et ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils ont suivi le modèle du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut enseigner. Acte chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. De faire et d'enseigner. Le ministère de Christ, l'activité de Christ, la responsabilité que le Père a remise entre les mains du Fils unique, c'est de faire et d'enseigner dès le commencement. Et de retour, ils sont venus à Christ, et c'est l'extension de ce que Christ a commencé, et de faire et d'enseigner. Et comme les frères étaient en route vers Emmaüs, on voit le ministère de Christ, Luc 24, verset 19. « Quoi leur dit-il? » Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, c'est ce qu'il a fait ses œuvres, il a déclaré ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comme vous voyez votre ministère, vous n'allez pas dire que je suis dans le ministère. Je chère Dieu, je travaille pour Dieu. Vous devez bien l'épeler. Ce que vous faites, ce que vous enseignez, vous devez rendre cela très clair. Les miracles et le message, vous devez rendre cela au clair. L'influence de votre vie, l'avantage des gens, ce que vous faites avec eux, et ce que vous enseignez, la vie du message que vous leur apportez. Chaque fois, il faut deux côtés. Acte, chapitre 7. Acte 7, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut enseigner, vos activités et vos paroles. Acte 7, verset 22. Moïse fut intruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il est impuissant en paroles, le message, l'enseignement et en œuvre. L'aspect pratique, l'accomplissement, ce que vous faites, les actes et les actions. Maintenant, l'admonition, le message, l'exhortation, le message que tous les ministres, les serviteurs de joie, ce qu'ils font, ce doit être la même chose avec toi. On nous a donné ceci, oui, j'ai fait ceci, j'ai enseigné ceci. Acte 21, verset 17. Acte 21, 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunis. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Il a déclaré, il a raconté en détail, il a déclaré expressement en donnant tout le détail de ce que Dieu avait fait et de ce que Dieu l'avait intruit de faire. Galates, chapitre 2. Donc, vous comprenez comment est le ministère. Lorsque vous êtes envoyé faire quelque chose, vous êtes envoyé enseigner quelque chose, vous devez avoir la fidélité d'un rapport. Vous revenez dire que voici ce que j'ai fait, Voici ce que j'ai enseigné. Galates, chapitre 2, verset 2. Ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je leur ai exposé et je leur ai donné le rapport. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Les messages que j'ai prêchés, j'ai parlé de la repentance, la foi en tête, j'ai parlé de comment sortir des ténèbres et venir dans le royaume de lumière. J'ai exposé cela, j'ai communiqué cela aux apôtres à Jérusalem. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Les disciples ont donné le rapport au Seigneur qui les a envoyés au sujet de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Ils ont suivi les pas du Seigneur dans un sens limité. L'extension et la croissance viendront lorsqu'ils ont fait le progrès. Ils seront en mesure de faire tout ce que Christ a fait. Même de plus grandes oeuvres. Et ils enseigneront aussi tout ce que le Seigneur avait commandé. Est-ce que vous savez que comme il donne le rapport et le jour final viendra ou même si vous ne donnez aucun rapport maintenant la façon dont vous vivez, les choses que vous faites. Vous allez donner le rapport au dernier jour. Aujourd'hui, si vous donnez le rapport, il y a la possibilité d'être corrigé. Il y a la possibilité d'être instruit. Il y a la possibilité d'être enseigné, formé. Au dernier jour, si vous attendez jusqu'au dernier jour, pour faire, pour donner le rapport, il n'y aura pas l'occasion d'être corrigé. Et lorsque l'arbre tombe, c'est là qu'il reste. Nous allons à Romain, chapitre 14, verset 12. Romain 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous vieux ou jeunes, ainsi, chacun de nous membres et ministres, ainsi, chacun de nous les personnes imprudentes et prudentes, ainsi, chacun de nous ceux qui sont sans foi et les gens fidèles, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. D'une part, le retour à l'envoyeur. Deux, c'est le rapport de leur service. Trois, maintenant, le rafraîchissement de leur âme et de leur esprit. Nous allons à Marc, chapitre 6. Marc 6, verset 21. Marc 6, verset 31. Jésus leur dit, Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Et reposez-vous un peu. C'est le fait de recharger notre batterie spirituelle. C'est très nécessaire. Il y a des gens qui savent comment travailler, mais qui ne savent comment prendre une pause. Ils sont des gens qui se sont accoutumés au travail. Néanmoins, il n'y a pas de repos. Le repos séculier, le travail séculier, je viens au travail, à l'oeuvre spirituelle, dès le matin. On travaille jusqu'à la nuit. Et on travaille à tout moment. Et on travaille à tout moment. Et on croit que ça, c'est une chose louable. Qu'ils n'ont pas le temps de se reposer. C'est comme un instrument qu'on utilise. Un coucou-pon qu'on utilise. Un téléphone qu'on utilise. Et il n'y a pas le temps de pouvoir charger la batterie du portable. La batterie va finalement se décharger. Et vous deviendrez sec. Vous deviendrez mou. Et sans cette connexion régulière avec le Seigneur. Sans ce rafraîchissement régulier avec le Seigneur, vous n'allez pas faire le progrès. Ce que vous faites hier, c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce que vous faites hier, c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce que vous allez répéter demain. Et quels que soient les gens qui sont sous votre ministère, vous allez faire exactement la même chose à tout moment. Si c'est ce dont ils seront besoin ou pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas rafraîchis. Vous ne chargez pas votre batterie spirituelle. Cela se décharge à tout moment. Cela est lent. C'est pourquoi Jésus leur avait dit que venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Et reposez-vous un peu. Allons aux actes. Actes chapitre 7. Actes 27. Du moins, c'est actes 27. Actes, 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 chapitre 27, verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius qui traitaient Paul avec bienveillance. Le permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. C'est l'apôtre Paul. Il est ici, chaque fois qu'il enseigne, il enseigne, il fait ceci, il fait tout. Mais maintenant, il dit ici, il faut que vous receviez des soins. Il y a des gens qui travaillent même sans avoir le temps de manger, sans avoir le temps d'être avec leur famille, sans avoir le temps de s'asseoir avec les enfants et se rafraîchir. On dit que non, ça c'est charnel. Comment on doit faire cela? Les pécheurs meurent, les croyants meurent, ils sont découragés. Et on voit, il y a des gens auxquels il faut prêcher. Et à cause de cela, chaque fois, ils sont au front. Jésus a dit qu'il savait que les âmes meurent. Il sait que vous allez vous épuiser et vous ne serez pas en mesure de travailler efficacement si chaque fois, vous courez. Voilà, verset acte 27, verset 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Je vous en supplie, prenez le temps de manger, car cela est nécessaire pour votre salut. Et 1er roi 19, 1er roi, 1er roi, 1er roi 19, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un gelet. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, lève-toi, mange. » Et lit, chaque fois affairé, chaque fois en avant, chaque fois affronter les faux prophètes, chaque fois multiplier la nourriture dans la maison de la veuve, chaque fois aller passer par là, « Maintenant, lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'éternel vint une seconde fois, et le toucha et dit, « Lève-toi, mange. » Car le chemin est trop long pour toi. Il a besoin de la force. Il lui faut le renouvellement parce que le voyage devant lui est long. « Tu ne peux pas continuer à pousser, pousser jusqu'à ce que tu tombes mort. » Verset 8, « Il se leva, mangea et but. » Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » On a besoin de cela. On a besoin de ce rafraîchissement. On a besoin de prendre soin de notre vie personnelle. Si nous voulons être le meilleur pour les gens sous notre ministère. Acte chapitre 20. Acte 20. 28. Prenez donc garde à vous-mêmes. Prenez donc garde à vous-mêmes. Vous faites, vous enseignez, vous ne pouvez plus vous reposer. Vous travaillez, vous œuvrez et puis vous retirez. Vous courez, vous marchez, vous vous déplacez et puis vous prenez le temps de vous rafraîchir. Prenez donc garde à vous-mêmes. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. 1er Timothée 4, verset 15. 1er Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Est-ce que vous avez le temps de méditer ? Vous venez à l'étude biblique. Vous venez au culte dominicale. Vous avez participé à un autre programme dans votre quartier. Vous avez prêché. Après cela, vous conseillez les gens et vous retournez à la maison presque vers minuit. Et puis, mangez même quand vous mangez en ce temps-là. Alors, quand est-ce que cela va digérer ? Alors, occupe-toi de ces choses. Vous devez méditer là par vous-même que vous ne soyez pas à tout moment déployer tous vos efforts et vous ne reprenez rien pour vous. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tel progrès soit évident pour tous. Veillez sur toi-même. Est-ce que vous avez un défi de santé ? Vous avez un problème de santé ? Il y a des gens qui ont un problème de santé mais qui continuent de prêcher. Qui continuent avec cela. Mais quand est-ce que vous avez fait face à ce problème de santé ? Maintenant, je n'ai pas le temps. Maintenant, il y a beaucoup à faire. Donc, vous commencez à travailler jusqu'à ce que vous allez tomber mort. Parce que vous ne passez pas le temps de prendre soin de vous-même. Puisque le Seigneur nous rendre sages, je serai sage moi-même. Et le Seigneur va prolonger notre vie au nom de Jésus-Christ. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persevère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, il faut recharger votre batterie. Il faut vous rafraîchir. Il faut renouveler votre force. Il faut revitaliser votre vie. Afin que vous soyez à tout moment être à la hauteur de tout. Que vous devez vous rajeunir. Vous devez vous réveiller. Alors, c'est dit que venez à l'écart et reposez-vous un peu. On va à l'Ecclesiaste. Ecclesiaste, chapitre 10, verset 10. Ecclesiaste 10, 10. S'il a émoussé le fer. Et s'il n'a pas aiguisé le tranchant. Il deva redoubler de force. Vous avez une arrache. Et vous coupez avec ce fer. Le fer est émoussé. Et vous redoubler de force. Vous redoubler de force. Alors, pourquoi ne pas vous arrêter. Et aiguisé le truc. Et affiler le bout. Pour que vous puissiez avancer. Si l'a émoussé le fer, si l'a éguisé le tranchant. Il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. C'est la sagesse de Dieu. Qui a fait de Jésus ce qu'il était. Et il a dit à ses disciples. Et venez à l'écart. Et prenez un peu de repos. Nous allons au deuxième point. Qui est la focalisation du maître. Sur l'enseignement fondamental. La focalisation du maître. Sur l'enseignement fondamental. On va à Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Verset 32. Ils partirent donc dans une barque. Pour aller à l'écart. Dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller. Et les reconnus. Et de toutes les villes. On a couru à pied. Et on les devança. Au lieu où ils se rendaient. Les gens n'ont aucune considération. Pour leur repos. Pour leur rafraîchissement. Pour leur santé. Pour leur besoin. De se reposer. Et reprendre. Les forces. Tout ce qu'ils ont. On a besoin de toi. On veut. On te. On veut que tu. Tu nous parles. Que tu nous prêches. Que tu nous prêches. Et ils seront épuisés. Avant d'aller au lieu de repos. Déjà. La foule. Les attendait. Verset 34. Quand il sortit de la barque. Jésus vit. Une grande foule. Et fut ému. De compassion. Pour eux. Parce qu'ils étaient. Comme des brebis. Qui n'ont point de berger. Vous comprenez cela. Il. N'avait pas. De pasteur de groupe. Pasteur de district. La seule personne. Qu'ils aient. C'est Jésus. Et les apôtres. Etait avec Jésus. A tout moment. Et ces gens. N'avaient personne. Que Christ. Les pharisiens. Ne les nourrissait pas. Les sadduciens. Ne les nourrissait pas. Les anciens. De la synagogue. Ne les nourrissait pas. C'était comme. Il n'y avait pas. De berger. Et. Jésus. Il se mit. A leur. Enseigner. Beaucoup. De choses. Il se mit. A leur. Enseigner. Beaucoup. De choses. C'est ce que. Jésus. Faisait. Chaque fois. A la multitude. Il. Il voit. La. La foule. Et la multitude. Et. Qu'est ce qu'il faisait. Il. Il leur. Enseigner. Qu'est ce. Il a enseigné. Voyons. Matthieu. Chapitre. 5. Verset. 1. Matthieu. 5. Verset. 1. Voyons. La foule. Jésus. Monta. Sur la montagne. Et. Après. Il se fût. Assis. Ses disciples. S'approchaient. De lui. Puis. Ayant. Ouvert. La bouche. Il. Les enseignants. C'est ce qu'il faisait. Fondamentale. Alors. Qu'est ce qu'il va le profiter. Si. Enseigne. Tant de choses. Mais. Mais. Qui. Ne sont pas entrés. Dans le royaume de Dieu. Il a commencé. Par. Le. Le. Le montrer. Leur. Montrer. La voie au royaume. Et. Parce que. S'ils ne sont pas entrés. Dans le royaume. Tous. Ses efforts. Seront. En vain. On. Enseigne. Les gens. Qui. Finalement. Irons. En enfer. N'est pas. Sages. Donc. C'est dit. Que. Heureux. Les pauvres. Heureux. Les repentants. Heureux. Ceux. Qui. Connaissent. Qui. Sont. Pauvres. Et. Heureux. Les affligés. Ils. S'affligent. Pour. Leur. Pêché. Pour. Leur. Pêché. Pour. Les choses. Mauvaise. Qui. Les auraient. Faites. Heureux. Les affligés. Car. Ils seront. Consolés. Heureux. Les débonnaires. Les doux. Après. D'être. Pardonné. Après. D'avoir. La vie. Changer. Et. Demeur. Humble. Car. Ils. Seront. Rassas. Marc. Chapitre. 2. Verset. 2. Marc. Chapitre. 2. Nous lisons le. Verset. 2. Et. Il. S'assembla. Un. Si. Grand. Nombre. De. Personnes. Que. L'espace. Devant. La. Capote. Ne. Pouvait. Plus. Les. Contenir. Il. Le. Annoncer. La. Parole. Ca. C'est. La. Chose. Fondamentale. Il. Y. 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 Il. Y. Y. La. J. Sorti. And. Tout. La. Foule. Venés. À. Lui. Et. Ils. Les. Lorsqu. Les. Assemblies. Incense. une foule un grand nombre de personnes il faut leur enseigner qu'est ce que vous devez enseigner verset 17 ce que jésus ayant entendu il leur dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs le corps le corps chapitre 13 verset 3 non je vous le dis mais si vous ne vous repentez vous périrez tous également ils n'enseignez pas de grandes doctrines aux gens qui ne sont pas nés de nouveau et n'emmagasinez pas leur cerveau de spéculation mais il leur montrer la vérité que non je vous le dis mais si vous ne vous repentez vous périrez tous également verset 5 non je vous le dis mais si vous ne vous repentez vous périrez tous également voient cela maintenant à partir du verset 22 verset 22 jésus traverser les villes et les villages enseignant ça c'est l'accent ça c'est la focalisation et en il enseignant il enseigner les choses fondamentales et faisant route vers jérusalem quelqu'un lui dit seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés il leur répondit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car je vous le dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas il leur disait de chercher le seigneur quand il le faut de l'invoquer quand il est proche que le méchant abandonne sa voix et que l'homme injuste injuste l'homme pécheur abandonne ses pensées qui reviennent au seigneur et le seigneur aura pitié de lui verset 25 quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous êtes à dehors vous commencerez à frapper à la porte en disant seigneur seigneur ouvre nous il vous répondra je ne sais d'où vous êtes alors vous vous mettrez à dire vous voyez ceci nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues tu es venu faire un camp tu es venu tenir une retraite dans notre rue dans notre rue tu nous as rassemblé pour la croisade dans notre rue même on a mangé là mais ils ne sont pas allé au delà de cela et n'ont pas écouté n'ont pas suivi l'enseignement de la parole et leur disait au verset 27 et il répondra je vous le dis je ne sais d'où vous êtes retirez vous de moi vous tous ouvrier d'iniquité c'est là qu'il aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez abraham isaac et jacob et tous les prophètes dans le royaume de dieu et que vous serez jetés dehors il parlait de l'objectif de son enseignement qui consiste à le faire entrer dans le royaume le maître n'a jamais perdu de focalisation le maître venu de dieu ne s'est jamais égaré il n'a jamais allé autre et il n'a jamais abandonné ce que le père lui a donné à faire le père lui a dit ce qu'il faut faire le père lui a donné ce qu'il faut enseigner et il s'est focalisé sur cela la réponse des gens ne vont pas le dissuader le rejet ou l'acceptation des gens ne vont pas le détourner le refus des gens n'ont aucun impact sur sa vie le rejet ou la repentance ou la résistance des gens ne le font rien il est demeuré focalisé c'est ce que nous devons faire nous devons demeuré focalisé afin que quand les gens écoutent quelle que soit la raison qu'ils donnent tous les gens qui viennent à Christ avec des raisons diverses néanmoins Christ s'est focalisé sur leur repentance et sur leur salut ce doit être notre but acte chapitre 20 acte chapitre 20 verset 20 21 il faut rester focalisé acte 20 enseigner la repentance prêcher la repentance quel que soit ce qui se passe que soit la pluie le soleil le vent la neige prêcher la parole qui est fondamental que les pécheurs sachent ce qui veut dire le salut acte 20 20 vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher de vous enseigner publiquement et dans la maison annonçant aux juifs et aux grecs la repentance envers du et la foi en notre seigneur jésus-christ le seigneur vous rendra fidèles le seigneur nous gardera fidèles au nom de jésus-christ galates 1 verset 11 et 12 galates 1 verset 11 et 12 je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais pas une révélation de jésus-christ ce que le seigneur a révélé est fondamental et c'est ce qu'ils ont souligné deuxième timothée deuxième timothée chapitre 2 verset 2 et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le faut pas soustraire confie-le faut pas ajouter confie-le faut pas le modifier confie-le faut pas éditer cela confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres la vérité fondamentale qui sauve les âmes et après le salut il mène une vie victorieuse sur le péché alors il faut la leur enseigne matthieu 28 matthieu matthieu 28 verset 19 à l'effet de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du père du fils et du saint esprit et enseigner leur combien de choses à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous pour superviser je suis je suis avec vous tous les jours pour vous écouter je suis avec vous tous les jours pour voir si vous êtes fidèles ou pas je suis avec vous tous les jours pour vous supporter je suis avec vous tous les jours pour vous superviser je suis avec vous tous les jours pour pour prendre le rapport sur votre fidélité et qu'elle sera votre oeuvre au dernier jour. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur sera avec nous. Alors, nous devons être fidèles à déclarer sa vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 6, troisième point maintenant. L'alimentation miraculeuse des cinq mille personnes. L'alimentation miraculeuse des cinq mille personnes. Marc 6, verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et disent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. » Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour s'acheter de quoi manger. « Ça, c'est le souci que les ministres de Christ ont. » « Ça, c'est le souci des ministres de Christ. » Verset 38. « Et il leur dit, « Combien avez-vous de pains ? » « Allez voir. » Il s'en assurait et répondit, « Cinq et deux poissons. » 41. Il prit les cinq pains et les deux poissons, élevant les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donnant aux disciples, afin qu'il les distribuasse à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangeaient et furent. C'est-à-dire le numéro 2 là-bas. C'est le miracle créateur de Christ. Le miracle créateur de Christ. Verset 44. Verset 43. « Et l'on emporta doux paniers pleins de morceaux de pains et de ceux qui restaient des poissons. » Il y a quelque chose que le Seigneur va donner après les avoir nourris. Trois. Le message correcteur de Christ. Numéro 1. Le souci d'un ministre de Christ. Deux. Le miracle créateur de Christ. Trois. Le message correcteur de Christ. Numéro 1. C'est le souci d'un ministre de Christ. C'est ce que je vous ai dit. Ils avaient le souci pour la multitude. Matthieu chapitre 14. Verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dit « Ce lieu est désert. » Il l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule. Afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Avez-vous remarqué qu'il y a eu le souci ? Mais, ils ne se sont pas empêchés, ils ne se sont pas dépêchés de faire quelque chose. Ils sont venus à Christ le Maître. Ils sont venus à leur dirigeant. Ils ont dit que le jour est déjà avancé. Et là, on a une grande foule. Et les gens n'ont rien à manger. Et toi, il faut les renvoyer. Il y a certains gens très zélés aujourd'hui qui n'ont pas d'égard pour le dirigeant. Et ils croient que ces gens-là, ils sont là, ils ne doivent pas être là. Et parce qu'ils pourraient qu'ils soient, toi, va à la maison. Va à la maison. Il faut qu'ils soient là. Et quittez, 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 quittez. Et Jésus va voir que les gens partent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va lever la main ? Moi, je les ai renvoyés. Pourquoi ? Parce qu'ils s'annuitent. Moi, je prends soin d'eux. Et vous ne devez pas prendre soin des gens jusqu'au point de négliger le dirigeant. Cela ne sera pas récompensé par Dieu. Ils étaient arrivés à Christ. Que renvoie-les ? Si les disciples les avaient renvoyés eux-mêmes, sans contacter Christ, nous aurons raté le miracle de nourrir la multitude. Et la Bible ne sera pas complète. Cette partie de la Bible ne sera pas dite. Alors, il les a fait asseoir 50, par radio, 60, 60, et d'une manière ordonnée, 50 ici, 50 ici, 50, 50, 50, multiplié par 100, 5 000. On aurait raté cette organisation et ce miracle. Donc, il ne faut pas vous en prendre et agir n'importe comment. Que le Seigneur prenne la décision finale de le miracle, créateur de Christ. Je venais de vous le lire. Comme de poisson, comme de pain, on a 5 pains et 2 poissons. Amenez-les. Amenez-les. Et s'était amené au Seigneur. Il l'a regardé en haut. Il les a bénis. Puis, tous ont mangé. Cela veut dire que les hommes ont mangé. 5 000 personnes et beaucoup de femmes et d'enfants. Néanmoins, le Seigneur voudrait monter quelque chose au-delà de ceci Voyons, Jean 6, 10 Jean, chapitre 10 Nous avons le verset 10 Chapitre 6, verset 10 Jésus dit, faites-les asseoir Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes Il s'assire donc au nombre d'environ cinq mille hommes Jésus prit les pains, rendit grâce Et les distribua à ceux qui étaient assis Il leur donna de même des poissons au temps qu'ils en voulaient Chacun a pris à sa cité Lorsqu'ils furent rassasiés Il dit à ses disciples Ramassez les morceaux qui restent Afin que rien ne se perde Ramassez les morceaux qui restent Afin que rien ne se perde Quelles le sont que lorsque nous mangeons On ne jette pas ce qui reste On garde ou on donne ce qui reste à ceux qui n'ont pas Sauf pourquoi ils ont ramassé les morceaux Et ils les ramassèrent donc Et ils remplirent douze paniers avec les morceaux Qui restaient des simples d'orge Après que tous eurent mangé Maintenant la troisième chose C'est le message correcteur de Christ Le message correcteur de Christ Les gens avaient mangé Quelle était leur attitude après ce miracle Voyons le verset 15 Et Jésus sachant Qu'il allait venir L'enlever pour le faire roi Se retira de nouveau Sur la montagne Lui seul Quand le soir fut venu Ses disciples Descendient au bord de la mer Étant montés dans une barque Ils traversaient Ils traversaient la mer Pour se rendre à Capernaum Verset 24 Les gens de la foule Ayant vu Que ni Jésus Ni ses disciples N'étaient là Montèrent eux-mêmes Dans ces barques Et allaient à Capernaum A la recherche de Jésus Et l'ayant trouvé au-delà de la mer Il lui dit Rabbi Quand es-tu venu ici Jésus leur répondit En vérité Écoutez bien ceci Voici le message correcteur de Christ En vérité En vérité Je vous le dis Vous me cherchez Non parce que Vous avez vu des miracles Vous avez vu des miracles Mais vous ne pensez pas à ceci Ceci doit être Celui-ci doit être le Christ Méditer C'est cela Ceci doit être le Sauveur Pensez à cela C'est celui-ci Qui doit être Celui-là Qui nous donnera Le pain Dans l'éternité A manger Dans le royaume de Dieu Il n'a jamais pensé A un tel miracle Mais parce que Vous avez mangé des pains Et que vous avez été rassasié C'est pourquoi vous me cherchez Le gain matériel Vous avez rempli votre pense Mais votre âme Sa soif Votre âme est en inanition Vous ne pensez pas à votre Destinée éternelle 27 Travaillez non pour la nourriture Qui périt Mais pour celle qui s'existe Pour la vie éternelle Et que le fils de l'homme Vous donnera Car c'est lui Que le père Que Dieu a marqué De son son Il veut que nous pensions Au-delà du gain matériel Il veut que nous allions Au-delà de la nourriture Il veut que nous pensions Au-delà des choses matérielles Que nous avons Il faut penser Au sujet du royaume De Dieu Romain Chapitre 14 Verset 17 Le royaume de Dieu Ce n'est pas Le manger le bois Il ne faut pas vous arrêter là-bas On a multiplié le pain Multiplié le poisson Vous mangez sur l'âme Votre pense est remplie Et votre âme est vide Il n'y a pas de vie éternelle Il n'y a pas de salut Rappelez-vous Que le royaume de Dieu Ce n'est pas Le manger et le bois Mais la justice La paix Et la joie Par le Saint-Esprit Ce qui s'arrête Au niveau du physique Voyez comment la Bible Les a décrits Nous allons Au Philippien Philippien 3 Verset 18 Philippien 3 verset 18 Quand il y en a plusieurs Qui marchent En ennemis De la croix Du Christ Je vous en ai souvent parlé Et j'en parle maintenant Encore en pleurant Pourquoi ? Leur fin sera la perdition Ils ont pour Dieu Leur vendre Ils mettent Ils ont pour Dieu Leur vendre Ils mettent Leur gloire Dans ce qui fait Leur honte Ils ne pensent Qu'aux choses De la terre Allez au-delà De l'estomac Au-delà Du ventre Et pensez A votre âme La bénédiction Terrestre Sans la vie Éternelle Ne profite Sans rien La nourriture Venue de Christ Sans la foi En Christ Égale La séparation Éternelle A l'aide avec Christ Christ a multiplié La nourriture Oui il a fait Mais il a aussi donné Le pain du ciel Il guérit Oui il a fait cela Mais il nous donne aussi La sainteté Si vous avez la guérison Sans la sanctification La destination éternelle Sera l'enfer Si vous avez la prospérité Sans la pureté Votre destination éternelle Sera la perdition La question donc est Est-ce que vous êtes sauvé Êtes-vous né de nouveau Vous avez la nourriture Est-ce que vous avez la foi en Christ Est-ce que vous prenez soin De vos besoins spirituels Cela est très important Marc chapitre 8 Marc 8 verset 36 Et que c'est-il à un homme De gagner tout le monde S'il perd son âme Que donnerait un homme En échange de son âme Je prie que tout ce que Dieu a pourvu Les choses matérielles et spirituelles Que chacun de nous Nous prenions cela Sans rejeter le spirituel Au nom de Jésus Christ Les miracles sont disponibles La guérison est disponible La sainteté est disponible aussi Le salut est disponible Le renouvellement est disponible La justice est disponible La vie éternelle est disponible aussi Il faut bien comprendre Méditez sur ces choses Si seulement le christianisme Vous donne la prospérité Les choses matérielles Et vous n'avez pas Les choses matérielles Le salut La justice La sainteté La sanctification Toutes les choses matérielles Finalement Seront en vain Vous n'allez pas croire Vous n'allez pas vivre en vain Vous n'allez pas croire vainement Et rappelez-vous Que comme vous travaillez Travaillez Le temps viendra Où on doit se reposer Il faut vous reposer un peu Il faut lire la bible Pour vous-même Méditez la parole Et rafraîchissez vos spirituels Vous-même Afin que Par la grâce de Dieu Alors que vous faites Un inventaire à tout moment Est-ce que je suis toujours là Est-ce que je suis au niveau Que je dois être Est-ce que je crois Est-ce que je fais le progrès Est-ce que j'ajoute à ma vie Est-ce que la qualité spirituelle Le caractère spirituel Quand vous faites cela Et vous avancez Vous faites l'œuvre de Dieu Et vous n'épuisez pas Et vous n'allez pas vous épuiser Au nom de Jésus Christ Tenez-vous debout Maintenant nous allons Amener Tout ce que nous avons appris Au Seigneur En prière Voici Le Seigneur Nous a révélé Tant de choses Aujourd'hui Et le feedback Que nous devons ramener au Seigneur En tant que dirigeant Lorsqu'on Nous a envoyé Pour un devoir Est-ce qu'on revient Pour un rapport Ou bien Est-ce qu'on S'isole Ou bien Est-ce qu'on est devenu Un homme Hermite Vous-même Priez Que le Seigneur Vous accorde L'humilité Priez Et que Dieu Vous aide Que vous fassiez Tel que vous avez vu L'exemple Des disciples Du Seigneur Jésus Christ Et ce qu'ils ont fait Et ce qu'ils ont enseigné Et aussi Comment Ils se sont Rafraîchis Et se sont mis A l'écart Parlez au Seigneur Que tout ce que vous avez appris Il faut ramener Tout au Seigneur Dans la prière Et Comme vous enseignez A d'autres personnes Comme Vous Vous travaillez Sur la vie des autres Il faut Vous concentrer Sur la chose fondamentale La repentance Et la foi En crête Le vrai salut Afin que les gens Qui vous écoutent Ne disent pas Qu'ils n'ont pas écouté Et comment aller au ciel Et après Que le Seigneur Vous aura béni Avec les choses matérielles Il faut tout faire Que vous Il faut tout faire D'avoir Le salut Intact La justice Intacte La sainteté Intacte La sanctification Intacte L'obéissance Au Seigneur Intacte La croissance Spirituelle Et le progrès Spirituel Intacte Afin que Au sang De la trompette Quand Ce sera le moment Là Que non seulement On connaît Débéléction Matérielle Mais débéléction Éternelle Spirituelle Et que cela Soit votre portion Aussi Et que Vous alliez Au ciel Finalement Sous-titrage Sous-titrage